CNRD, Yaginara, c'est la honte totale. Sur presque neuf mois de salaire des enseignants contractuels, c'est encore deux mois pour vous dire que là c'est mona, il n'y a pas d'argent. Ils n'ont absolument rien du tout. Ils sont en train juste de nous tromper, prendre de l'argent avec les banques pour endetter le pays pour faire comme s'ils sont en train de travailler. Ces gens-là ne créent rien du tout. Ils profitent, s'enrichissent pour faire croire aux gens qui sont en train de travailler. L'impôt n'était pas élevé à ce niveau. Mais ils pensent qu'ils sont malés. Voilà. Likez, partagez. Je vais poser une question. Aujourd'hui, les médias, ils sont en train de nous distraire. C'est de la distraction, je vais vous dire. Restons concentrés sur l'essentiel. Les poutistes ont échoué. Salaires des fonctionnaires, le pays aujourd'hui bloqué. Ils veulent nous parler que Monfassori a été arrêté. Est-ce que Monfassori c'est un militaire? Est-ce que Monfassori a tué quelqu'un? dans ce pays-là? Est-ce que Monfassori a volé dans le gouvernement? Est-ce que Monfassori est sur la liste de la Kiev? Je vais vous dire, le CNRB, c'est des gens qui aiment les futilités. Ils aiment les futilités. Le sérieux, ils n'aiment pas. Aujourd'hui, il y a eu des inondations. Quelle est l'aide que ces gens-là ont apporté comme assistance à ce peuple? Lorsqu'on est en train ici de vous distraire avec l'affaire de Turquie et de Tunisie. Au moment quand vous parlez des manifestations pour chasser ces bandits. Restez dans la distraction du CNRD. Ils vous ont fait croire ici. Grand, je te rappelle dans un instant. Là, je suis en direct. Je te reviens. Donc, je vous dis, chaque fois que c'est chaud derrière, eux, ténés et horaires, ils viennent avec du cinéma pour nous distraire. Est-ce que Monfassori, c'est un membre du gouvernement? Ce que Monfassori a dit, vous avez oublié le discours du bandit, du poutiste, du traître Mamadi Doumbouya le 5 septembre. Qu'est-ce qu'il avait dit ici? Devant tout le monde. Il n'a pas justifié son coup d'État qu'il y avait la gabéchie financière. Il y a quoi au trésor public aujourd'hui? Ils sont capables de payer les fonctionnaires. S'il y avait le sérieux, est-ce que ces bandits, ces voyous allaient rester jusque neuf mois sans payer les enseignants contractuels? Sans payer les PME? C'est parce qu'il n'y a pas de sérieux, c'est des vouliens, c'est des tonovides. Ils ont tout volé. Donc, ne restez pas dans la distraction du CNRD, ok? Ils sont venus pour nous distraire. Moi, je l'ai dit, après Monfassori, je vous avais dit, tous ceux qui m'ont écouté ici, n'écoutez pas ces gens-là. S'il y a quelque chose de sérieux, l'inondation-là, qu'est-ce que ces bandits-là ont apporté comme assistance? Parce qu'on les a tous vus ici, avions Bonga, avions qui n'appartiennent pas à la Guinée. Oh, Mamadi Doumbouya, les Guinéens, ok. Alors, ce qui se passe au pays, des milliers de familles aujourd'hui ont tout perdu. Alors, qu'est-ce que ces bandits-là ont apporté? Nous, on peut parler ici, Ebola, ce que le gouvernement du président Fakonde a fait, Covid, ce que le gouvernement a fait, six mois, cadeaux, l'eau, l'électricité. Il y a eu d'autres aides. Mais on veut savoir. Wow. CNRD, au lieu de nous distraire, Moufassori, Moufassori, on gagne quoi dedans? Quand je dis qu'on a affaire à des Vauriens, quand je dis qu'on a affaire à des Vauriens, le sérieux, ces gens-là ne connaissent pas le sérieux, au moment que des gens pleurent, les gens n'ont pas de salaire, qu'est-ce que vous avez comme solution? Non, c'est Moufassori, l'actualité. Moufassori est ministre, il était membre du gouvernement. Dumboui a dit devant tout le monde, il a fait le coup d'État, il y avait l'injustice dans le pays, il y avait la gabégie, il y avait la souffrance, le malheur de la Guinée, ce sont nos dignitaires. Mais aujourd'hui, le bandit a changé quoi? Donc, on m'a dit, hey, coup d'État que tu l'alles, les propos que tu as tenus, tu dis qu'il n'y avait pas de justice, aujourd'hui, Charles Oruaï, roule pour toi. L'injustice totale, c'est que le président Fakoné n'a pas fait, pour venir chasser aux sorciers. Bon, regarde aujourd'hui, regardez au Sénégal, c'est pourquoi je dis souvent, ah, Fama, le président Fakoné, c'est un dieu béni. Souvent, il y avait des gens du RPG, j'ai des grands ici, des ethnos qui disaient, ah non, le président Fakoné, non, il était trop mou, la justice, pourquoi il n'a pas arrêté ses loups, il va faire ça. Regardez le Sénégal aujourd'hui, c'est des gens comme vous, qui poussent, ma qui salle aussi, il faut couper la route, dévace son con, si ce n'est pas dans les urnes. Regardez la situation du pays, combien de Sénégalais ont perdu la vie là-bas? Donc, quand on vous disait, mieux vaut avoir peur, mieux vaut éviter certaines choses. Tous ceux qui ont dit, ah non, le président Fakoné, il n'ose pas, elle a se loup d'aller. Tout ça, c'était bon, aliam de l'illai. Oui, vous avez vu au Sénégal, vous avez vu au Sénégal, non? Vous avez bel et bien vu au Sénégal ce qui se passe. Alors, c'est ce que le président Fakoné aussi a évité. Éviter ton opposant principal, l'arrêter. C'est militant du vote. C'est ça que j'ai dit. Même aujourd'hui, elle a se loup dans les rentes. On va l'attraper, on va le libérer. Bill Lloyd, là, il faut tirer chapeau pour les militants de l'UFDG. Là, il faut tirer chapeau. Donc, le bandit a changé. Il a changé quoi à la situation d'hier? Ils veulent juste nous distraire. Wallah, Bill Lloyd, ils veulent nous distraire seulement. Moi, m'a dit que son clan, ils veulent nous distraire. Wallah, il n'y a rien d'autre. Ils ne peuvent rien apporter à ce pays-là. Afin de quoi, quoi, Mofasori? Vous avez écouté le gars de Mofasori. Il a été clair. Il dit que Mofasori, il dit qu'il est dans l'esprit du CNRD. Et que tout ce qu'il a fait, c'était dans l'intérêt de Mamadi. Alors, il y a quoi d'autre encore? Et quand moi, j'avais dit ici que Mofasori est en complicité avec Doumbouya. Mofasori n'est pas sorti ici pour m'attaquer devant tout le monde. Mettre sa mère sur le courant. Il n'a pas mis sa mère sur le courant pour jurer ici que non, ce que Damaro a dit, c'est faux. Alors, la vérité est où? Moi, c'est pourquoi je vous dis, moi, Damaro, Wallah, je ne suis jamais pressé. Je ne suis jamais pressé. C'est pourquoi les gens vont m'insulter. Je ne vais jamais les insulter. Moi, je vous avais dit ici, Mofasori, il est en complicité avec Mamadi Doumbouya. Mofasori est sorti ici. Sinon, Insouma n'a pas besoin de prendre le courant. Mais pour convaincre les gens que non, moi, RANDAMAROU menteur. Attendez, je crois que je vais mettre l'audio pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. S'ils n'ont pas enlevé, ça doit être là. L'audio, vous allez écouter. Mme Raffaline, moi, je vous ai dit. Ok. L'audio est là. Attendez. Écoutez, partagez. Non, 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 ok, ok. Non, non. On vient d'apprendre de vous que Mofasori, le très célèbre prédicateur de Sigiri, vous nous apprenez qu'il vient d'être arrêté à l'instant même du côté de Sigiri? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que dans la journée, on a vu Mofasori, je dirais qu'il était dans un hôtel. Il expliquait dans sa langue maternelle. Apparemment, il était bien, mais qu'est-ce qui s'est passé de ce coup? Pourquoi il a été mis au arrêt? Mettez le cœur, mettez le cœur, likez. Mofasori, qui n'est rien en tout cas contre lui. Mais, vraiment, le régiment, le commissaire central a dit que, elle s'est sortie, mais mon fachori était une fois sortie, car mon fachori était en tout cas très recherché. Aujourd'hui, mon fachori a fait le déplacement. Il a venu au plié du commissaire central en disant qu'il est venu non seulement plié, mais dire qu'il est en tout cas dans l'esprit du CLRD. Mais tout ce qu'il a fait, ce n'était pas en tout cas pour le courant de Mamre Tungoua, mais plutôt, il était pour le courant de Mamre Tungoua. Il a appenaient aussi que, en tout cas, le directeur dit là. Vous avez entendu ? Donc quand je vous ai dit l'affaire de mon fasserie, on dit lui-même, on n'est pas allé le chercher. Mon fasserie lui-même, il s'est déplacé, allé au commissariat central de Sigiri, pour dire au commissaire Kaba, tout ce que j'ai dit, c'était dans l'esprit CNFD, pour aider Mamre Tungoua. Alors mon fasserie a pris le courant la dernière fois contre Damaro pourquoi ? Donc qui avait raison ? Donc qui avait raison ? Quand j'ai dit que tout ça là, c'était pour aider Mamre Tungoua, mon fasserie a sorti ici. Pour dire Damaro, ce qu'il a dit, pour dire que je suis avec Mamre Tungoua, c'est faux, c'est pas vrai. Alors, vous venez juste d'écouter aujourd'hui un associé de Mofasourie. Un bravo, les gens. On connaît Téani Mofasourie, leur l'oumina. Quand il a parlé, c'est ce qui est dans la tête de tout le monde. Moi, je dis ça ici chaque jour. J'ai dit, coup d'état que ton maman m'a dit là. Mais moi, je ne suis pas charlatan pour dire le jour. Nous savions tous aujourd'hui que le bandit a échoué. Tu ne peux pas venir, tu dis que non, le président de Fakoné n'est pas bon. Il y a un camp qui supportait le président de Fakoné, RPG Arc-en-Ciel. Il y a l'UFDG, ANAD, UFR et d'autres partis qui étaient là. Toi, tu viens, tu t'en prends en tout le monde. Sur le plan politique, les deux forces ensemble, il faut être con pour faire. C'est-à-dire, toi, tu vas combattre l'UFDG, ANAD et le RPG. C'est quand ils sont divisés et qu'un camp te soutient. Soit l'UFDG, tu es avec eux ou soit tu es avec le RPG. Mais les deux opposés, les deux ensemble, vous êtes opposés à ces gens. Wallah, vous êtes en train de vous fatiguer. Tout ce que vous êtes en train de faire cadre de dialogue, je vous dis, c'est zéro. Wallah, tout ce que vous êtes en train de mettre constitution, c'est zéro. Celui qui va venir encore, on va modifier. Parce que des blancs-couraux, des voyous ne peuvent pas venir s'asseoir, des vouriens, des tonneaux vides, c'est-à-dire nous imposer une constitution. Comment est-ce que vous voulez que, oui, demain, on accepte ça ? UFDG, ils ont combien de représentants ? Le RPG, Mamadi Djumbuya, il est qui ? Aller ramasser des gens à Niengema, venir se flanquer devant nous. Connoi, ils sont en train d'élaborer la nouvelle constitution. Vous n'avez rien compris. Regardez, est-ce que les militaires, tu entends là-bas que non, il faut limiter le nombre de partis. Des bêtises comme ça. Des bêtises. Même aux Etats-Unis, ici, il n'y a pas deux partis, il y a trois partis. Mais ça ne va pas chez vous. C'est comme ça, un petit clan va venir décider à la place des autres pour créer des problèmes. Demain, vous allez dire deux partis. Ça va être Paul Malenki. Vous allez dire quoi ? Maintenant, ça va être grave. Ça va être deux partis. Ok, on va dire tel parti, c'est un peuple qui a la tête, ça va créer des problèmes. Un Malenki, ça va être Paul Malenki. Laissez les gens choisir. Ce n'est pas à vous de décider. C'est par un référendum comme le président Alpha Condé l'avait demandé. Voilà, c'est par un référendum au peuple de décider. Vous êtes d'accord ou pas ? La majorité des Guiniens. Mais ce n'est pas deux, trois personnes que trois partis. Trois partis, ah ah. Et même les trois partis, vous allez créer comment ? Créer des problèmes seulement. Créer des faux problèmes. Même s'il y a mille partis, que le meilleur gagne. Quand on dit la course, au départ, il y a mille personnes, à l'arrivée, il y a combien ? On dit les trois premiers. Où est le problème dans ça ? Au départ d'un marathon, il y a mille candidats ou deux mille candidats. Mais à la fin, c'est les meilleurs qui gagnent. Mais on ne peut pas venir pour nous dire, voici, tel parti, on n'a pas encore atteint ce niveau des États-Unis. Deux partis ou quoi ? Non, on n'a pas atteint ce niveau. Donc, arrêtez de nous distraire. Franchement, arrêtez de nous distraire. Tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de nous distraire. Les militaires, vous, vous devez défendre l'intégrité territoriale. Politique, enlevez pour vous dedans. Enlevez pour vous. Vous avez déjà vu l'échec total. Hein ? Regardez, l'échec total. Mamadi Dumbuya, en une année, vous les militaires là, vous souffrez aujourd'hui. Ravitaillement. Le présent, c'est qu'on a été là. Vous avez eu problème de ravitaillement de riz. Vos primes. Qui reçoit primes aujourd'hui en Guinée ? Il y a un métier payé. Si tu as reçu ton salaire, il faut dire l'âme de l'âge. Primes aujourd'hui. Quels sont ceux qui sont, à qui on donne des primes ? Même les gens... Ça fait pitié, hein ? Quand tu es membre du CNRD, tu voyages, tu vas à l'étranger. Ils t'ont rendu. Les membres du CNRD qu'on envoie, quoi, mission ? Walloy, ces gens-là souffrent. Même hôtel 5 étoiles, ils ne peuvent pas loger dedans. Et mon nom est déguidé à Fanyira. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable comment ces gens-là voyagent. C'est du jamais-vu. Walloy, c'est du jamais-vu. Et Amakini Kini. Amakini Kini. Amakini Kini. Moi, je vous ai parlé, mais vous ne voulez pas comprendre. Asseyez-vous. Focalisez-vous sur l'affaire de Mofasoria. Des Guiniens sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils ont tout perdu dans l'inondation. Là, on ne montre pas ça pour dire voici l'assistance. S'ils sont capables. De la manière qu'ils ont fait du tap. Ils n'ont pas par l'œil allé chercher les Guiniens en Tunisie. Ils n'ont qu'à aussi assister ces familles-là aujourd'hui qui ont tout perdu. Tout le reste de sacs de riz qui étaient dans les maisons-là. Ils ont tout. Tout a été inondé. Qu'est-ce que c'est leur terme qu'ils ont fait ? C'est quand on met le feu maintenant, ils vont avoir honte tout de suite. C'est quand on met le feu, ils vont avoir honte parce qu'ils sont allergiques aux réseaux sociaux. Ils sont allergiques aux critiques. Alors, on va critiquer. Si c'est ce qui va faire que vous allez changer. Chaque fois, on va mettre le feu derrière vous. Parce que nous, on sait ce qu'il faut qu'on a atteint ça au Corée. Sinon, nous, on va aller à l'eau. C'est qu'il y a un petit et qu'il y a une pression. Il faut mettre la pression. L'insécurité totale dans le pays aujourd'hui. ils ne veulent même pas que les médias en parlent pour dire qu'il y a l'insécurité dans le pays. Des responsables, des personnalités, on tombe sur eux. Je vous ai dit ici, le chargé des opérations de la Banque mondiale à Conakry. Et si ce dernier fait un rapport auprès de la Banque mondiale pour dire n'aidez pas ou bien ne faites pas ça. Et non, moi, je m'a dit c'est pourquoi je vous dis il n'y a pas un, ce n'est pas des hommes sérieux. Wallah, on a affaire à des voyous. Ils ne sont pas sérieux. Et moi, il y a des gens. Et moi, il y a des gens. Ces gens-là, ils n'ont pas honte. Ce n'est pas pour rien, vous voyez, le vourien de Ali aujourd'hui parce qu'il est impliqué dans beaucoup de choses. Tout ce que je dis ici, ils ont influencé sur les anciens dignitaires, retiré beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Les Ali là, au niveau de la Kiev, ils se sont enrichis. Je vous ai montré le bâtiment de la dame qui est aux Etats-Unis. Qui est médecin ici. Qui a tout eu ici. Son papa n'était pas dans le gouvernement. Elle a construit non loin du siège de l'UFDG. Parce que ce bâtiment est beau. était en finition quand il y a eu le coup d'Etat. Ils ont demandé. Le propriétaire, elle a envoyé son passeport. J'ai fait deux vidéos là-dessus, ici. Si je vous dis jusqu'à présent, le bâtiment de la dame est jusqu'à dans le main. C'est incroyable. C'est décourager les Guinéens d'investir dans leur pays. Parce que des voyous, des feignants qui ne comptent pas sur leur salaire sont là à intimider. D'autres Guinéens à décourager. Regardez les Nigériens qui ne connaissent pas ces gens-là dans leur affaire de... c'est-à-dire scams là. Volés, les crédits cartes hautes, véhicules. Mais aujourd'hui, allez-y au Nigeria. Vous avez des belles maisons. L'État américain, ils ont pris ailleurs. Ils ne vont pas les empêcher. Regardez au Liban. Beyrouth, ce sont les diaspoes libanais qui ont construit Beyrouth. Vous voyez les Libanais partout. Ils gagnent, ils envoient au pays. Mais c'est seulement en Guinée. Des Guinéens qui cherchent ailleurs. Ils n'ont pas mis au Sénégal, ailleurs. En Guinée. Vous demandez les papiers, on vous monte. Mais jusqu'à présent, la dame, imaginez depuis qu'ils sont venus, ils ont commencé l'affaire de Kiev. Ça fait combien d'années maintenant ? Une année non ? La dame, son bâtiment, elle pouvait se faire des millions. Jusqu'à présent, le bâtiment est saisi. par les aliturés. Rien dans le dossier. Son papa n'était pas dans le gouvernement. Elle n'était pas dans le gouvernement. Quand je dis nurse, médecin ici aux Etats-Unis, bien payé, quand tu as des bons crédits, tu peux tout faire. Elle a investi en Guinée. Et aujourd'hui, on bloque son investissement. Parce que c'est dans l'immobilier, c'est des bâtiments à louer. Tout ça s'est bloqué aujourd'hui par ce voyou de alituré. Ce voyou de alituré est venu se flanquer devant le peuple de Guinée ici. Au moment qu'il y a eu des critiques, il n'y a rien dans les dossiers de docteur Kassori, il faut les libérer devant tout le monde ici. Alituré est venu se flanquer devant tout le monde pour dire que docteur Kassori a une banque aux Etats-Unis. Alituré est venu se flanquer qu'il est propriétaire de... propriétaire à Plaza Diamond, qu'il est propriétaire de... qu'il est actionnaire à Sheraton, qu'il a des parcs auto, qu'il a détourné 46 millions. Mais... tout ce que Alituré est venu se flanquer devant le peuple pour citer ici, pour salir, pour calomnier ces gens-là, aujourd'hui, ils ont mis tout ça dans l'eau. On ne parle que du budget de mamerie. Quelqu'un a travaillé sa tête. L'argent qu'il gérait au niveau de la primature dépasse 100 fois le budget, c'est-à-dire le budget même de mamerie. Quelqu'un qui avait plus de 100 milliards en son compte, il n'a pas pris sa idée. C'est 15 milliards d'un département pour aider les Guiniens, mamerie, que ce dernier, comment le département là-même va fonctionner. 15 milliards c'est le budget qu'on a que c'est ce qu'il a pris. Et on est assis les médias, les journalistes, fourrissent des gens qui ont changé, qui ont apporté quelque chose à ce pays. Non, mais Alituré, nous avons la voyou n'ira, nous avons la voyou n'ira. 300 000 parce que il n'y a pas de la voyou n'ira. Mais Alituré, Dieu est là. Tout ce que vous êtes en train de faire, Wallah, ça va vous rattraper. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va vous rattraper. Tout ça là, c'est un petit temps. Alituré, les dadis, ils sont où aujourd'hui? Les anciens ministres sont où? Les anciens procureurs, ils sont où? Ils sont où en France et l'asile nous demanderaient comment vos familles vivent là-bas. Les samouras aussi, les sénateurs, comment ceux-ci vivent en France? Ils sont où? Vous faites passer l'argent par les marchés noirs, ils sont où? Par tous les marchés noirs, des milliers de dollars que vous envoyez là, on est au courant de tout. Mais on continue tout. Nous, vous êtes intelligents que vous pouvez manipuler le peuple au bout de la vie où ils étaient finis, à l'autre en fin, en tant que bandit, langoué. Mais on va tout. On a mis des à la courbe, 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 et comme on appelle, humilié fait. On va tout. On va tout. D'autant dire que le président Fakonde, il était faible. S'il était venu ici, les audits, du CNDD, s'il avait appliqué ça, on allait dire que non, c'est le règlement de compte. Le président Fakonde est méchant. Au début, tout le monde a vu ici le poste de chef de file de l'opposition pour mettre son opposant dans les meilleures conditions avec un budget. Mais les gens ont poussé et là, celui d'aller. Ils ont poussé et là, celui d'aller à être dur envers le président Fakonde. on a assisté à tout ce qui s'est passé. Ils n'avaient pas peur, mais c'était pour le bien du pays. Et je vous ai dit, ceux encore qui ont poussé le président Fakonde à fermer les frontières ou aller, il faut mettre des quoi, 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 tout ça, c'était pour le rendre impopulaire. Sinon, ceux qui ont côtoyé le président Fakonde, les officiers, ils vont vous dire, ceux qui étaient sérieux, allez-y, les demandez. Le président Fakonde grondait sur eux. Je ne veux pas entendre de blessés ou quoi, empêchez-les, mais je ne veux pas entendre ça. Mais aujourd'hui, vous voyez les voyous, vous voyez aujourd'hui la différence ? Continuez. Quand j'entends des gens de troisième mandat, comme ces maladies-là, Mamadi Doumbouya va soigner. Légitimer ces narcos-là, au troisième mandat. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, ça travaille. Laurent Babo, présent Babo, il est en Côte d'Ivoire. Blegoudé, il est rentré. Eux, ils ont tourné la page pour le bien des Ivoires, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 3 000 morts à Djokwe. Mais si nous, jusqu'à présent, on ne veut pas être unis, les voyous, des vouriens comme ça, vont chercher à diviser des grands partis comme l'UFDG et le RPG. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Je vous ai parlé. Restez là, à être distrait. Ne changez pas, ne pensez pas à l'intérêt de ce pays-là. Toi, tu étais quoi hier? Faut-il que tu es au-delà? C'est-à-dire, quand je vois ce Fiseril-Lombali, Moumadi Doumbouya, dire que moi, j'ai laissé enfants, femmes et enfants pour venir sauver mon peuple. Fiseril-Lombali, force spéciale n'existe pas. C'est quelqu'un qui a créé pour toi. Le présent Fakone n'est pas tombé du ciel. C'est des gens qui ont voté, même ta maman. Non, Moumadi, c'est un ingrain. Wallah, ce type-là, c'est un ingrain. Un vrai Fiseril-Lombali. Il ne réfléchit même pas. Moi, j'ai décidé tout seul pour venir et laisser femmes et enfants. Moumadi, c'était gâté dans ta main. En Hollande, c'est ça la vérité. Tout le monde te connaît en Hollande. Tu étais derrière le défunt Bacala. Il te rébacala au Hollande. En Moumadi, c'est ça la vérité. Tu es venu dans la légion. Kasebe-Sorom. Mémoué, Ika ton nom du maçon. Quelle est la maison que toi, tu as construite en Guinée au moment qu'il était dans la légion, Moumadi? Fouille! grâce à Moumadi, grâce à Idy Amin, Moumadi, tu es devenu quelqu'un. Il a tout fait. Il t'a poussé pour que, oui, la tête, parce que cette force allait être au-dessus de tout en Guinée pour que vous puissiez faire ce que vous avez fait. là. Mais, il y a un peu qui est présent, le Fakonde là. C'est pas au présent que vous avez fait le coup d'État. Moi, je vous dis, je suis satisfait actuellement. Au début, j'avais mal. Je ne comprenais pas. Et quand les gens parlaient de coup d'État hier, toutes mes vidéos sont là. J'ai dit, tant que Moumadi Dumbuya est là, nous, on est tranquille parce que j'avais trop confiance, Moumadi. J'avais confiance quand les gens disaient à ce moment l'opposition, il y aura coup d'État. Moi, j'étais tellement, j'étais tellement rassuré. Quand il y a eu le coup d'État, les gens ont dit, force officielle, Moumadi Dumbuya. Wallah, c'est Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui m'a sauvé. Ce jour, je partais dans le New Jersey mais je ne sais même pas qu'est-ce que je partais jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je cherche à comprendre ce jour-là. J'étais dans la voiture. On m'appelle, on m'appelle. Jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi je partais ce jour-là à New Jersey. C'est pourquoi Moumadi Dessédi à la Nénia. Wallah, il y a un fils qui m'a sauvé. Vous savez, on peut faire le mal. Dieu même, il nous dit de lui pardonner et il va nous pardonner. On fait le mal de pardonner. Jusqu'à ce qu'on meurt, Dieu nous dit de pardonner. Mais Moumadi Dessédi quand ceci-là se tape la poitrine, aujourd'hui devant le président Fakondé, qu'a dit au cas le douillet ? Wallah, Dieu ne dort pas. Fils l'homme balisaraï à la bourreau. On dit, tu fais le mal, il faut toujours te répentir. Il faut demander pardon. Mais ces ingrats-là ne connaissent. Non, ils ne réfléchissent pas. Moi, j'avais dit, c'est l'hôpital donc. Si ces voyous-là étaient intelligents, ils étaient réfléchis. Ils pouvaient dire, ah, 70 millions d'investissements, le président Fakondé, à son âge, il est sorti, il a fait des voyages, il a fait rentrer de l'argent dans le pays. Ça, ça a fini, vous venez trouver que c'est fini. où le voyou a eu le courage de donner le nom que de son enfant allant s'en compter. Ça, même, c'est double jeu. L'enfant a deux noms, non français et puis non pour faire plaisir à Elai Serouna. Il pouvait donner le nom là. Je crois que ça, les gens allaient dit, eh, alors, je m'en disais, je ne sais pas pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je 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 sais pas, mais malgré la folie de sa fille, c'est Mamadi qui devait dire laisser le président Alpha Kondé organiser les obsèques de sa femme. Comme ils font leurs discours chaque fois à la télé pour rassurer les militants de RPG pour dire qu'eux, ils n'ont rien contre le président Alpha Kondé, tout va bien, Mamadi respecte le président Alpha Kondé. Mais il ne l'a pas fait juste à cause de son intérêt parce que la foule qui allait sortir pour accompagner la première dame, Mamadi ne veut pas voir ça. il est allergique aux foules des autres, c'est-à-dire il est jaloux. Il est fait comme il est fait et 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 il est fait toi tu n'es pas bien et tu ne veux pas que les gens disent Fakar ça est mieux que toi, Fakar ça est fait ça il dit. Il t'a nous marqué là. Ce qui doit faire qu'on doit se taire il t'a ok là. Comment est-ce que nous on peut t'aimer? Dieu nous dit de nous répentir à chaque fois Allah subhanahu wa ta'ala et toi tu ne peux pas tu ne peux pas changer il était fait qu'il a changé parce que ce que tu as fait tu n'as même pas osé regarder le présent Fakar avant le coup d'état on t'a demandé comment tu veux faire le coup d'état qu'on a là tu as dit à Dieu c'est devant Dieu ce n'est pas devant ta maman ni ton père c'est devant Allah subhanahu wa ta'ala et c'est Allah subhanahu wa ta'ala mamadi a dit là y'a rabia ou Allah y'a wati barasela dike n'ka oule fonko moufasour la kou abe maman a manakane beka mi l'on koudeta kitu l'ali okiren sara kate ou la me kato l'oumina moufasour la kaviya faye a kaviya faye n'ka faye l'yéna j'ai dit tout ce que moufasour la a dit koudeta kitu l'oumadi a kato l'i fio i boto l'i sara kate ou la fio i ka djamfa mi kè o djamfa kitu l'a i ka djamfa la trahison kitu l'i la amakoro djamfa ilabana djamfa l'ima a kato l'i la fio sara kata la fio misi fin sara kabo il faut faire il faut tuer c'est tout ce que tu veux moufasour la nye faye moufasour la fio sara kata la donc nous on t'a dit tu pouvais rentrer tu pouvais kako djouke kaba fona kore kire et répentir c'est comme vous savez il y a des gens ils sont sincères au départ vous faites les pontines ensemble il y a d'autres qui détournent l'argent des gens ils vont en occident une fois qu'ils réussissent ils commencent à rembourser tout le monde wallahi même les gens là te pardonnent mouli aurait dit pardonner parce que on nous dit ici Dieu peut te donner la bénédiction le crédit c'est à dire ceux qui vont à la mecque qui ont la chance d'aller à la mecque ils vont demander faire des voeux là bas et toi qui as l'envie de partir mais c'est ignen déjà tu as envie et tu meurs sur ça on dit Dieu peut te donner ce crédit c'est toi maman dit toi tu ne peux pas changer tu ne peux pas te répentir tu peux avec tes faux discours je vais rassembler les Guinées toi tu vas rassembler qui tu vas rassembler qui en train d'humilier des personnalités tu vas rassembler qui des personnalités des gens qui sont plus aimés que toi on met maman dit aujourd'hui on met c'est l'udale on met c'est dire on met c'est personnalité monsieur on va voir qui ils vont prendre ce n'est pas la force on vous met arrêtez choisissez si quelqu'un va te regarder il y a un petit peu ce qui est Farana Farana le grand mosquée de Farana la grande mosquée de Farana monsieur Oye qui est 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 ce que lui il a eu lui il a construit une mosquée à la matra lui n'a pas pris Kata Kata Barry Lodi il n'a pas les construits des hôtels lui il a pris son argent construit des mosquées un peu partout en Guinée allez-y demander les gens de Kindia pourquoi vous aimez monsieur Oye Gilavogi mais pourquoi vous aimez Oye Gilavogi vous mettez aujourd'hui Zéro Corée la forêt et Kindia à l'accougnement c'est qu'il a fait comme du bien mais vous aujourd'hui c'est ses personnalités docteur Kassourou on ne va même pas parler Damaro mais vous voulez humilier ces personnalités là vous avez gélé leur compte vous avez pris leur passeport vous les avez mis en prison vous continuez à les calomnier vous continuez à les humilier après vous parlez de justice quelqu'un déjà qui est dans son lit d'hôpital il peut aller où qu'est-ce que vous pouvez faire de plus vous voulez les tuer tuer les ils n'ont pas fui ils sont restés ils pouvaient aller à l'ambassade s'ils se reprochaient de quelque chose ils sont où aujourd'hui c'est pas vous qui êtes en train de juger les dadis aujourd'hui c'est vous moi on vous a conseillé si on vous a parlé vous n'avez pas compris mais ça va mal tourner vous voyez aujourd'hui le monde vous a tourné le dos même le Mali Burkina parce que vous n'êtes pas sérieux les gens que eux ils sont en train de combattre vous vous renforcez vos relations avec ces gens aujourd'hui on ne parle plus du trio on n'entend plus parler des fédérations parce que vous n'avez pas les mêmes visions Myriakirintal ils voient tout ce qui se passe en Guinée ils écoutent les cris des Guinéens on m'a dit voilà moi j'ai fini de dire pour moi donc merci à tout le monde franchement nous on a fini de dire comme vous dites que vous n'écoutez pas allons-y voilà donc ne prenez pas l'affaire de Mofasuri au sérieux c'est du tape à l'oeil c'est de la distraction c'est pas du sérieux et le sérieux aujourd'hui c'est l'inondation en Guinée le sérieux aujourd'hui c'est le salaire des enseignants bientôt les examens le sérieux aujourd'hui c'est ce chaos dans le pays le sérieux aujourd'hui ces voyous sont en train d'endetter le pays le sérieux aujourd'hui c'est comment je vais dire ça c'est de mettre les gens à la retraite en grand nombre je vous dis le mois de décembre a venu encore ils sont en train de préparer une liste de 10 000 et après ça peut-être qu'ils vont venir ils prennent 3 000 4 000 et on va entendre encore des escrocs des jeunes vendus bêtes qui vont venir dire ah maman est en train de recruter ils ont mis 14 500 personnes à la retraite sans mesure d'accompagnement ils ne les ont pas remplacés eux on voit de voyous encore parler de 10 000 encore même si ces gens là ont 85 ans s'ils respirent ce sont des Guiniens s'ils peuvent travailler c'est possible même aux Etats-Unis les gens finissent ils vont à la retraite mais ils travaillent toujours encore nous sommes d'accord que oui il faut céder la place aux jeunes alors où sont les 14 500 jeunes que vous avez pris et vous allez encore venir nous parler de 10 000 des petits seulement parce que des voyous n'arrivent pas à faire des recettes des voyous n'arrivent pas à payer c'est gâté dans leurs mains ils avaient cru qu'il fallait venir je donne 100% aux militaires où sont les 100% parce qu'il y avait l'argent au trésor il a pris 25% à ces 25% là vous voyez maintenant le résultat ils n'ont rien compris c'est comme le carburant les journalistes démagogues il fallait entendre Moussa Moïse il a marqué ne serait-ce que ça il en avait 1000 francs carburant vous pensez que l'argent là ça partait dans la poche du président Alphaconde vous pensez que l'état je ne sais pas comment je vais dire quand je dis c'est des bambins qu'on a à faire des vouliens ils n'ont aucune notion de la république mais les gens étaient là à critiquer le président Alphaconde comme s'il augmentait ça partait dans sa poche c'est que le trésor prélevait comme si ça partait dans le compte du président Alphaconde c'était pour le bien du pays c'était pour combler certains trous alors aujourd'hui là les voyous des gens qui n'ont rien dans la tête aujourd'hui là ils sont coincés je vous avais dit depuis le début non si il m'a dit il avait le moyen de le faire il allait me faire taire recruter 14 000 personnes c'est l'argent je vous dis avant le coup d'état le président Alphaconde ça c'était du sérieux il a fait venir l'ancien ministre de la Côte d'Ivoire de M. Laurent Gbabo vous avez tous vu les audits il y a même des ministres qui voulaient même que le président Alphaconde tombe demandez avant même les campagnes donne moi une minute là je te rappelle je te rappelle une minute donc demandez les ministres les DAF avant même les élections de 2020 le président Alphaconde avait gélé les comptes demandez les grands ils vont vous dire dans ceux qui font bruit seulement pour distraire le peuple quand tu veux faire du sérieux l'arbre qui pousse dans la forêt ne fait pas de bruit c'est l'arbre qui tombe qui fait bruit le CNRD c'est comme ça le président Alphaconde était en train de mettre du sérieux sans faire du bruit sans humilier quelqu'un mais comme le Guinéen c'est la démagogie qu'ils aiment il est le père c'est à dire il est le papa même de la démagogie il m'a dit si c'est la démagogie vous voulez et aujourd'hui il est entouré par des démagogues tous les grands c'est à dire moi je dis journaliste des animateurs seulement Yusuf Boundou quelqu'un qui a osé mentir sur Zénab Nabayako 20 millions quelqu'un qui était flanqué quelque part sans preuve aujourd'hui il est rentré la dernière fois dans le bar qu'on lui a demandé il n'a même pas pu justifier l'affaire de 20 millions Zénab Nabaya ministre même son département le temps qu'il a fait même avant elle son département n'a pas reçu cet argent là mais comme le dit le Fama plus le mensonge est grand le Guinéen y croit Barcafé de Grassy des journalistes escrocs comme ça des journalistes arnaqueurs comment est-ce que le pays peut avancer aujourd'hui ils ont fermé leur gueule parce que oui on les donne de l'argent vous les entendez parler de vous les entendez parler des gens plutôt ils sont contre ces gens là juste pour soutenir des bandits des voyous qui les donnent de l'argent le développement de ce pays ils ont oublié tout et des journalistes dans un pays l'emploi on met des gens à la retraite vous vous rappelez le moment qu'ils étaient en train de nommer des tonneaux vite les tatakourou et la fille qui était au secrétariat de Bachir à la sécurité non mais j'ai bien aimé Bachir vous savez lorsqu'ils se sont rendus à Zéro Cré Bachir avait viré la petite parce qu'elle n'avait pas de niveau personne n'a dit qu'elle n'a pas de diplôme mais qu'elle n'avait pas d'expérience comment prendre une personne nommée secrétaire ou nommée directrice ou directrice quelque part parce qu'un tonneau vite par hasard par le fait de dribbler les grands dribbler Namouri qui devait être présents de la transition dribbler Idiamine qui devait être présents de la transition se retrouver à la tête du pays par hasard donc il fait tout au hasard quand ça lui chauffe la tête il fait des décrets bidons ça dit quand ça lui chauffe ça dit il n'a même pas de bureau il n'a pas de bureau il est assis là-bas c'est pas son affaire il n'a aucune notion de la république ça ne le dérange même pas ça ne le gêne même pas c'est ça le problème c'est la honte qu'on a aujourd'hui regardez la dame on a montré le VEA avec des planches à l'intérieur maintenant j'ai reçu l'info à 100% la pauvre dame la toiture de la maison familiale avec vous avez la pluie d'ilivienne le vent et autres ça s'est gâté donc et ministre on peut comprendre elle peut acheter les planches refaire la toiture elle c'est différent des djibas qui ont cassé la maison avec l'argent pour refaire totalement la maison cité de l'air à l'aéroport là-bas mais la pauvre dame elle a donné de l'argent à son chauffeur pour aller acheter des planches et le transport vous saviez où on vend les planches là il y a toujours on dit à la cabot je ne sais pas comment on appelle ça des véhicules quand tu vas le pinéton tu as peur donc elle a donné l'argent à son chauffeur et tout et ce dernier ils sont partis ils ont acheté au lieu vous savez il y a la galère il y a la galère ils ont pris le transport là empoché la dame n'était pas là-bas moi si la dame était là-bas ma vidéo elle allait être autrement mais elle n'était même pas là-bas elle a donné tout le transport mais vous savez les chauffeurs là ce n'est pas des illettrés VA ce n'est pas leur problème c'est le véhicule de leur patron VA la définition ils ne connaissent pas ce n'est pas leur affaire ils ont pris ces planches ils ont mis dedans et quand les gens ils ont tiré on nous a envoyé nous on voulait se moquer nous le fait de voir les planches dedans on dit le pays est en chantier et ça a été viral sur les réseaux sociaux et moi m'a dit comme il est allergique aux critiques mais comme c'est facile sinon il y a de ces critiques là ils ne changent pas ça il y a eu le cas de Charles Wright il n'a pas changé il y a eu beaucoup Ali Touré il n'a pas changé mais comme c'est la pauvre dame c'est elle qui prend le balle perdu ils ont enlevé la dame sinon ça on pouvait la suspendre ça n'avait rien à voir à perdre son poste pour faute l'autre c'est quoi est-ce qu'elle était la marque elle a un chauffeur ce n'est pas elle qui était chauffeur mais quand je dis c'est des gens ça dit ils n'ont rien dans la tête rien ils ne réfléchissent même pas avant d'agir moi j'ai eu mal pour la dame malgré que moi je n'ai même pas dit le nom de la dame je ne connaissais même pas la dame moi seulement j'ai vu le VA je ne sais même pas qui appartenait ce VA nous on a vu seulement les planches on dit le pays est en chantier bon vous avez vu les conséquences de ça c'est pourquoi j'ai dit si il est allergique aux critiques il y a eu beaucoup de critiques pourquoi il n'a pas pris des sanctions contre ces faux ministres là donc c'est ceux qui n'ont pas de force qui n'ont pas des bras longs et le plus souvent qui sont honnêtes qui sont dignes qui travaillent sérieusement qu'on vient on enlève comme ça et c'est comme ça aujourd'hui un escroc qui vient proche des amis de Dumbuya à moi le poste là la personne là il n'est pas dans votre esprit il est comme ça c'est pourquoi il y a eu tellement de décrets ils vendent les places comment le pays peut avancer même le président Fakondé qui est venu les gens ont dit ah non il a travaillé avec les anciens les gens de l'ancien vous pouvez tout dire sur eux mais un critique Bangura c'est quelqu'un qui est calé dans la tête son diplôme il ne l'a pas ramassé tous les anciens de l'Ansona Conté rares qui ont des faux diplômes c'est l'homme qui change l'équipe c'est l'entraîneur qui change l'équipe c'est pas eux qui changent la personne un leader tu t'imposes et c'est ce que le présent Alpha Kondé était en train de faire si des gens n'ont pas compris ça ah non pourquoi il a travaillé comment on peut venir changer un système tout d'un coup vous avez vu ça dans quel pays du monde aux Etats-Unis quand vous voyez les politiques c'est pas les vieux rare que vous voyez les jeunes mais on vient s'asseoir démagogie pas de recyclage pas de recyclage au niveau international ils ont envoyé leurs cobayes ça change quoi ils n'ont pas recyclé tous les anciens ambassadeurs ils ne l'ont pas pris les jeunes là allaient nommer des journalistes même co-diplomates mon amana co-te-fa au lieu de dire c'est la vérité là les journalistes ils sont là à nous faire perdre le temps dans la démagogie seulement quelqu'un qui c'est à dire du lundi au vendredi qui est en train de jouer basket dans la cour du palais il n'a même pas de souris ça vous dit c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de souris il n'y a rien on appelle les ministres venez jouer au basket ça nous apporte quoi l'argent que vous avez mis dans ça les maillots l'événement même si vous prenez ça pour donner assez sinistré aujourd'hui c'est pas mieux c'est pas mieux le fait que ceci l'a dit tout ça c'est mieux qu'aller tuer sans bœuf pour dire Dieu n'est qu'à vous aider dans le vide vous les ferez quand vous faites du bien les gens disent c'est mieux de tuer ces bœufs donc bonne nuit à tout le monde c'est mieux la chafimba mafenete kimiri ibodiama di manikakane watibayefola kimiri ibodiama itere nyamka kum ila sababu ila barakaya wolero